Panaféco. La perspective africaine. Géopolitique mondiale. L'impuissance occidentale a découvert en Ukraine. Dans un article récent publié dans le Daily Telegraph, les journalistes britanniques Roland Oliphant et Joe Barnes mettent en lumière une évolution majeure dans le conflit ukrainien en cours. L'utilisation accrue de bombes planantes de la part de la Russie se révèle être un élément déterminant, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour l'Occident et l'Ukraine. Oliphant, journaliste profondément engagé envers l'Ukraine, suit de près le conflit depuis son déclenchement en 2014. Il a intitulé ce dernier article « La nouvelle arme de la Russie change le cours de la guerre en Ukraine ». Ces armes discrètes, volant en dessous des radars, posent un défi redoutable pour les défenses ukrainiennes. L'article souligne l'impact dévastateur de ces bombes planantes, alors que l'armée de l'air russe lâche environ 20 bombes massives de 500 kg chaque jour. Cette puissance destructrice devrait augmenter encore davantage à mesure que la production s'intensifie. L'échelle et l'efficacité de ces bombes sont en train de remodeler la dynamique du conflit, obligeant l'Ukraine à réévaluer ses plans de contre-offensive. Les auteurs explorent les deux types de bombes planantes en usage. La première catégorie comprend les bombes aériennes FAB-500, des vestiges convertis de l'air soviétique. Les ingénieurs russes ont équipé ces bombes d'ailes et de kits de guidage de précision, les transformant en armes de précision létale. Il est clair que la Russie possède un stock substantiel de ses munitions améliorées. Cependant, l'article révèle une variante encore plus avancée, le K-029E. Ces bombes planantes plus modernes, d'un poids de 1,5 tonne, offrent une portée de 50 km, surpassant même les bombes FAB-500, pourtant plus légères. Les K-029E sont des bombes planantes nouvelle génération, possédant des capacités supérieures et les rendant encore plus létales. Le colonel Yuri Ignat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, s'inquiète de leur capacité d'interception de ces bombes planantes furtives. Il admet franchement que l'Ukraine est confrontée à un défi important, car sa défense aérienne peine à neutraliser efficacement cette grande menace. L'utilisation stratégique par les Russes des bombes planantes, opérant en dessous des radars, échappe au système de défense aérienne occidentaux et mine la capacité de l'Ukraine à contrer ses attaques de manière efficace. Lors d'une récente offensive nocturne, les Russes ont utilisé ces bombes dans une opération complexe et bien coordonnée. Cela aurait apparemment impliqué le déploiement de l'armée de l'air russe pour lancer environ 20 bombes planantes, ainsi qu'un essaim d'environ 40 drones Joranium-2 et des missiles balistiques tirés depuis des navires de guerre en mer noire. Un exemple typique de l'approche multidimensionnelle adoptée par les forces russes, compliquant les stratégies défensives de l'Ukraine. Alors que le conflit ukrainien fait rage, l'émergence des bombes planantes furtives de la Russie a ouvert un nouveau chapitre rempli d'incertitudes et de dangers. Les puissances occidentales et l'Ukraine sont confrontées à un adversaire avec des armes dévastatrices qui opèrent avec une efficacité sans précédent. Les implications pour l'équilibre des pouvoirs dans la région sont profondes, car ces bombes planantes redéfinissent les règles d'engagement. La capacité de l'Ukraine à contrer efficacement ses attaques et à sauvegarder sa souveraineté est en jeu, ce qui nécessite des réponses rapides et stratégiques à cette menace en évolution. Merci de nous avoir suivis. A très vite pour de nouveaux échos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !